Salut à toi ma petite famille de Youtube, je suis très heureuse aujourd'hui de te retrouver dans une nouvelle vidéo Vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais te donner 10 conseils pour commencer à lire sa Bible, surtout quand on est ado Parce que si tu es comme moi, en tant qu'ado, on a deux grands problèmes Les boutons et la flemme Et quand tu es ado et en plus chrétien, à ces deux problèmes là se rajoute le problème de la lecture biblique Oui, parce que je sais pas si vous c'est la même chose, mais c'est pas toujours simple de commencer à lire sa Bible Surtout quand on vient de se convertir, quand on est jeune et qu'il y a toute autre chose à faire Donc aujourd'hui je vais te donner 10 conseils pour commencer à lire sa Bible J'espère que ça va te plaire et je te laisse avec la suite de la vidéo Alors le premier conseil que je peux te donner, je pense que c'est le conseil, c'est la base C'est de commencer par prier Oui, parce que la Bible c'est pas un livre comme les autres qui se lit comme ça Il faut d'abord demander à Dieu de t'ouvrir l'intelligence Parce que c'est pas toujours simple de la comprendre Surtout si on arrive là juste en mode on va lire un livre, c'est pas facile Donc demande à Dieu de t'éclairer, de t'ouvrir ton intelligence pour savoir ce qu'il a envie de te dire Parce que sinon ça va être très très compliqué de commencer Et ça peut vite te décourager et on a vite tendance à fermer la Bible et aller faire autre chose Donc prie d'abord En deuxième conseil, éteins ton téléphone Parce que si tu n'éteins pas ton téléphone, je sais pas si c'est la même chose pour vous Mais moi à chaque fois que je me dis allez hop je vais lire ma Bible, il y a toujours un appel qui arrive Toujours un message, toujours quelque chose Donc éteins ton téléphone Et le troisième conseil du coup qui va en biais avec ces deux premiers conseils C'est isole-toi Cherche-toi un endroit dans ta maison, dans ta chambre, n'importe où Où tu puisses être tranquille et où tu ne puisses pas être dérangé par quoi que ce soit Parce que comme je vous l'ai dit c'est pas un livre facile Mais il peut être vraiment passionnant quand on s'y met à fond Donc isole-toi, va dans ton coin, fais ton truc tout seul Mets-toi 15 minutes à part pour vraiment ne pas être dérangé Donc ensuite en conseil numéro 4 Alors là c'est un conseil du coup qui est un peu plus personnel On va rentrer dans les conseils plus personnels que j'utilise moi-même Donc le conseil numéro 4 c'est écris les versets que tu lis Alors pas tout, je ne vous demande pas d'écrire la Bible en entier Mais les versets qui t'ont touché, qui t'ont parlé, qui t'ont marqué A travers lesquels Dieu s'est servi pour te parler Écris-les Moi ce que je fais c'est que souvent dans ma chambre J'affiche les versets qui m'ont parlé, les versets qui me touchent, les versets qui me parlent Comme ça le matin en me réveillant, hop je peux lire un verset Ça fait toujours ça de pris Donc essaye de marquer les versets que tu aimes et qui t'ont parlé Histoire que quand tu passes par un moment où justement la lecture c'est pas du tout à l'ordre du jour Parce qu'il y a des moments comme ça où on a vraiment pas envie de lire Que ce soit la Bible ou autre chose Au moins quand tu puisses passer, tu vois les versets accrochés C'est toujours ça de pris Pour commencer moi je trouve que c'est pas mal Ensuite En conseil numéro 4 Alors je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Il y en a d'autres qui aiment Mais moi je trouve ça génial C'est les périodiques, les quotidiens C'est des petits livres qui chaque jour de l'année Donc les 365 jours de l'année Te donnent des versets à lire Avec une pensée Moi je trouve ça génial parce que quand tu commences à lire la Bible Surtout quand t'es ado et que tu comprends pas forcément Moi je trouve ça cool parce que Ça te donne, déjà tu lis la Bible Et ça te donne quelques explications Qui vont avec Donc je trouve ça génial Personnellement je lis Un quotidien qui s'appelle Le Navigateur Il y a 6 tomes Donc en 6 ans normalement t'as lu toute la Bible C'est vrai que 6 ans c'est long Mais en tout cas sur le moment Pour une année c'est pas mal Parce qu'elle te permet de lire ta Bible tous les jours Ça te permet aussi d'acquérir une espèce d'assiduité C'est à dire que tu te mets une heure Et tu lis ta Bible etc Donc je trouve que les périodiques c'est pas mal Le mien que je lis et que j'aime énormément C'est spécialement pour les jeunes Le Navigateur honnonce est génial J'aime beaucoup C'est spécialement pour les jeunes Il y a des pensées Ça t'explique Et je trouve ça super Donc Ensuite Conseil numéro 4 Alors Si tu es comme moi Et que tu as quelques petits soucis avec la lecture Que tu n'aimes pas beaucoup ça On va pas se mentir La Bible c'est pas un remède miracle C'est à dire que si t'aimes pas lire Quand tu vas commencer la Bible Tu vas toujours pas aimer la lecture Je sais pas si ce que j'ai dit c'était français Mais en gros Quand on commence et que de base tu n'aimes pas lire La Bible c'est pas simple Donc moi ce que je fais c'est que j'écoute la Bible Alors j'essaye d'allier les quotidiens Qui du coup me permettent de lire Assidûment chaque jour Et l'écoute Parce que quand Il y a beaucoup de personnes qui se fixent l'objectif De lire la Bible en un an Alors c'est très bien Moi je me suis fixé souvent cet objectif là De le lire en un an De la lire en un an Mais c'est pas facile Donc genre Au bout de La fin d'Exode On va pas se mentir Généralement je décrochais Parce que c'est pas simple Donc ce que je fais C'est que je me fixe le même objectif Lire la Bible en un an Mais pas la lire Personnellement Pour commencer c'est vrai Que c'est pas toujours facile Donc moi je te conseille D'essayer de l'écouter Au moins du début jusqu'à la fin Donc de Genèse à l'Apocalypse Tu l'écoutes Déjà pour savoir de quoi elle parle Je t'ai pas mal de le faire ça en un jour De toute façon je pense pas que ce soit possible Mais au moins dans l'année Tu te fixes ce mois-ci Je vais écouter Genèse, Exode Enfin des trucs Histoire que tu puisses au moins Avoir entendu la Bible Une fois dans ta vie en entier Je trouve que c'est pas mal Donc quand t'allies l'écoute A la lecture des quotidiens Je trouve que c'est vraiment C'est vraiment plutôt pas mal Surtout qu'il y a des fois Je sais pas vous Mais quand on rentre du lycée Du collège Du boulot etc On a pas forcément envie De se mettre Enfin déjà on a envie de se relaxer Se détendre On a pas forcément envie De se mettre dans la lecture Et moi Bah ça me relaxe Vraiment beaucoup D'écouter la Bible Je trouve que c'est autre chose Ça apporte autre chose Que parfois quand on est très très fatigué La lecture Personnellement Quand je lis Et que je suis très fatiguée J'ai tendance à lire en diagonale Et quand t'as fini en bas de la page Tu te dis mais au fait Qu'est-ce que j'ai lu ? Enfin je sais pas si c'est la même chose pour vous Donc du coup dans ces situations là Quand je sais que je suis très très fatiguée J'écoute la Bible Et c'est nettement mieux pour moi Parce que le lendemain matin Je peux dire ce que j'ai écouté Donc ça c'est plutôt cool Ensuite Le conseil numéro 6 Je sais plus à combien on était 6 ou 5 Je sais plus Enfin bref Je te conseille de lire en groupe Alors quand je dis lire en groupe C'est à dire que Tu prends des jeunes de ton église De ton entourage Et vous vous fixez des objectifs de groupe C'est à dire Là on va lire cette semaine Ce chapitre Ce livre Et à la fin de la semaine On va en parler On va dire qu'est-ce qu'on a compris Etc Comme ça au moins Ça te permet D'être entouré Encouragé Quand un a un coup de mou L'autre est là Et aussi comme ça A la fin de la semaine Ou à la fin de la journée Comme tu t'organiseras Ça te permet De parler de ce que t'as lu De voir si t'as bien compris Si t'as retenu Etc Donc moi je trouve ça Plutôt pas mal Après je vous dis pas De travailler à 10 millions Parce que Au bout d'un moment Ça va vite partir Mais Des groupes de 2 ou 3 Je trouve ça plutôt pas mal Ensuite le conseil numéro 6 Je te conseille Alors Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup beaucoup ça Et je le fais très souvent Dès que je peux Parce que Bon j'ai pas énormément de temps Mais dès que je peux Bah c'est de Regarder des dessins animés Enfin Les dessins animés chrétiens Je trouve ça génial Parce que c'est pas long Et C'est tellement Enfin je trouve que c'est bien fait Enfin pour ce que j'ai vu en tout cas Je trouve que c'est bien fait C'est pas long Et ça t'explique Les histoires Personnellement J'aime beaucoup l'ancien testament Parce que je trouve qu'il y a de très très belles histoires Dans l'ancien testament Et Les voir en fait Bon après il y a les films Mais les voir en dessins animés Je trouve ça génial Et après tu t'en souviens Et je trouve ça plutôt cool Donc Le conseil que je pourrais te donner C'est de regarder Des dessins animés aussi Quand tu as le temps Par exemple le week-end Je te fiche de regarder L'histoire de Moïse Je trouve ça plutôt pas mal Donc après Moi je trouve ça plutôt pas mal Et je le fais Donc voilà Le conseil numéro 7 Que je peux te donner C'est de te fixer des objectifs Des objectifs A la journée Genre Par exemple la journée Ca va être de lire au moins une fois la bible De lire au moins inversé Faut pas Faut pas que tu commences trop fort Parce que Comme je dis C'est pas facile au début Donc ne commence pas trop fort Ca peut être au début Pendant une semaine Tu vas te fixer Chaque jour de lire Inversé Ensuite tu vas Commencer à augmenter Chaque jour finir Un chapitre Etc Comme ça tu te fixes des objectifs Et après tu vas voir que naturellement Tu auras cette hygiène de vie Et ça va venir tout seul En fait tu vas De toi même sans y réfléchir Tu vas ouvrir ta bible Et tu vas lire Donc ensuite Le conseil numéro 10 Alors je suis désolée Je crois que j'en ai sauté plusieurs Enfin je crois que j'ai pas bien dit Dans l'ordre Mais en tout cas il y en a 10 à la fin Enfin Le conseil numéro 10 C'est Apprends à aimer la bible C'est pas facile au début Je vous Enfin personnellement je vous dis Ce que moi j'ai vécu Au début c'était pas simple Je le disais machinalement Parce que je savais qu'il fallait lire Mais j'avais pas de plaisir au début Et ça j'ai compris que En fait Moi personnellement j'ai prié J'ai demandé à Dieu Je dis il faut que tu m'aides à aimer Parce que Déjà que j'aime pas la lecture de base Tu vois Tu comprends Si tu aimes pas la lecture de base C'est très très compliqué après Pour lire la bible Parce que C'est compliqué Donc Prie C'est pas la peine de faire Et surtout ne te blâme pas Au début si t'aimes pas Ne te blâme pas Ne te dis pas Oh je suis une mauvaise chrétienne Je suis un mauvais chrétien Parce que j'aime pas la bible Non 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 c'est normal Au début c'est pas simple Mais c'est vraiment Quand tu vas Au début tu vas te forcer Et après moi je vous le dis Parce que c'est ce que j'ai vécu Au début c'était pas facile Mais au fur et à mesure Tu te rends compte que Tu apprécies de plus en plus Donc Apprends à aimer Ce que tu lis Et ça ira beaucoup plus facilement Après ça sera beaucoup plus fluide Donc apprends à aimer Et tu verras qu'au fur et à mesure Ça sera beaucoup plus fluide J'arrive pas à le dire Donc apprends à aimer Et tu verras qu'au fur et à mesure Ça sera beaucoup plus fluide Fluide Bon vous avez compris quoi Voilà Donc j'espère que ces 10 conseils T'auront aidé Et qui vont t'aider Cette vidéo est maintenant terminée J'ai beaucoup aimé la faire J'ai beaucoup Enfin je commence de plus en plus A aimer cet environnement Préparer des vidéos Les filmer Les monter etc Je pense que j'ai posté De plus en plus souvent En tout cas je pense que Si je poste Ça sera plus les lundis Donc reste connecté Donc n'hésite pas A mettre un like Si ça t'a aidé N'hésite pas à me dire en commentaire Quel conseil tu comptes utiliser Ou quel conseil que tu Quel Conseil que tu fais déjà au quotidien Finalement Et n'hésite pas à t'abonner Et moi je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Que je te finisse Bisous